Ceci est une promenade dans un jardin, quelque part au début du 15e siècle. Imaginez la guerre de Cent Ans et pendant ce temps-là des compositeurs britanniques qui inspirent les Français. Vous ne connaissez pas ? Écoutez. L'idée c'était de mettre en regard ces deux styles différents et l'influence qu'ils ont eu l'un sur l'autre. Il s'agissait d'avoir des consonances beaucoup plus douces, harmonieuses et en fait c'est ce que les Français, les Flamands, les Franco-Flamands ont utilisé après dans leur musique en s'imprégnant vraiment des sonorités typiquement anglaises. Alors l'ensemble lyonnais Musica Nova a envoûté l'église de Rosheim hier et le festival Voie et Route Romane remplit sa mission, faire vivre un lieu ancien et qu'on se dise qu'elle voyage. C'est cette clarté de voix, c'est magnifique. C'est un grand moment de recueillement je dirais et on se sent très bien, pas forcément dans un jardin. C'est un très bel endroit. Il y a un public qui vient pour l'histoire de la musique, qui s'y connaît, qui vient parce qu'on a présenté par exemple de l'art subtil yoppe ou des choses comme ça. D'autres, il y a un autre public qui vient pour cette parenthèse de calme uniquement, de recueillement. Il y en a qui viennent pour des raisons religieuses aussi. Rendez-vous dans d'autres églises pour découvrir d'autres voix. Il reste cinq concerts jusqu'au 15 septembre. église7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglises7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise1.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.Eglise7.E